... A Thiekwa, à 17 kilomètres d'Abidjan. C'est ici que se trouve le quartier général de la Communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI. ... Nous sommes à la rencontre marquant le renversement des principautés personnelles et familiales, le plus grand programme annuel de délivrance et de guérison de la communauté. Les fidèles viennent des quatre coins du monde pour y participer. Je viens de Bruxelles, en Belgique. Le soir, on lit les livres, on lit la Bible ensemble. Ça me fait du bien. Je suis vraiment motivé. Il y a la joie ici. Ce programme est pour moi un événement que je ne dois pas rater. Ça fait 13 ans maintenant que je suis à la CMCI. Et c'est à travers la prière au cours de cette croisade que tous les membres de ma famille ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Chaque année, pendant 40 jours, ses fidèles s'engagent dans un jeûne partiel pour briser les liens avec les dominations, les princes sataniques et les principautés de leur famille à travers des prières de combat et de proclamation. Le bilan que nous pouvons faire de ces croisades passées est un bilan positif. Parce que personne ne peut dire que Dieu ne l'a pas touché à cette rencontre. Les familles sont délivrées, sauvées, bénies. Pour la réussite de ce programme, le leader national de l'œuvre, le pasteur Boniface Menier, invite les fidèles à prier dans le même esprit afin d'être exaucés. Dans la vie, il y a des malédictions qui viennent des hommes. Il y a des malédictions qui viennent de Dieu lui-même. Les malédictions qui viennent de Dieu, c'est les méchants esprits que Dieu utilise pour punir toute personne qui se révolte. Donc Dieu veut qu'à un certain moment donné, son peuple se mette en prière pour demander à Dieu d'enlever la malédiction de Dieu. Pendant ces 40 jours, nous présentons nos familles à Dieu et nous demandons à Dieu de pardonner les idolatries. Comme chaque année, la 15e édition de ce programme a débuté le 1er juillet et va prendre à fin le 9 août prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada